alors dans cette vidéo on va parler de comment il faut traiter une plantation de papaye qui a plus de deux ans et demi de vie économique parce que la vie économique de la papaye c'est trois ans donc tout de suite dans cette vidéo agricole moderne on va découvrir qu'est ce qu'il faut faire après la papaye on y va comment se présente une plantation de papaye qui a déjà plus de deux ans et demi de vie économique alors pour ceux qui ne savent peut-être pas la papaye a trois ans de vie économique et cinq ans de vie biologique et dans cette vidéo on va vous montrer comment est ce que ça se présente déjà une plantation de papaye qui a plus de deux ans et demi de vie économique et comment préparer la transition c'est à dire qu'est ce qu'il faut mettre sur un verger ou bien en lieu place d'un verger de papaye après les trois ans de vie économique c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo c'est l'agriculteur moderne pour ceux qui ne me connaissent pas et c'est monsieur taraboué valeurs ou un jeune agronome praticien entrepreneur multi investisseurs sur ma chaîne je parle d'agriculture je parle de développement et je parle d'investissement en afrique et si c'est ça votre centre d'intérêt vous êtes au bon endroit qu'est ce qu'il faut faire dans un premier temps il faut liker la vidéo pour ne plus jamais louper la vidéo il faut s'abonner à la chaîne youtube et il faut activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partager la vidéo sur toutes les plateformes pour faire grossir cette magnifique communauté comment la diaspora peut aujourd'hui investir dans le secteur agricole en afrique vous avez déjà échoué une fois en agriculture vous avez réussi votre projet agricole vous avez un projet agricole où vous ne connaissez rien du tout du secteur agricole ceci vous intéresse vous savez aujourd'hui l'agriculture est de plus en plus un secteur très attractif à cause de la création de la valeur ajoutée à cause de la pression démographique et la terre n'est pas élastique si vous n'investissez pas dans le domaine agricole ou tout autre domaine lié à la terre aujourd'hui vous allez recréter demain raison pour laquelle j'ai décidé de faire un tour de la planète en partageant mes expériences en partageant les idées sur les opportunités d'affaires en matière d'agriculture en afrique sur comment gérer son système de position agricole s'affirme ou son industrie agricole depuis l'europe ou tout autre pays de l'occident sur les opportunités qu'offre aujourd'hui l'afrique en matière d'agriculture que nous ne connaissons pas encore la conférence est à paris le samedi 17 juin 2023 à partir de 9h00 heure de paris cette conférence est disponible en ligne et disponible physiquement à paris inscrivez vous massivement parce que nous ne sommes plus autant des coachings inutiles autant de la dénonciation mais nous sommes au temps du travail de la prise d'initiative concrètement sur le terrain pour faire développer le continent et gagner beaucoup d'argent parce que c'est notre mission nous devons avoir la puissance économique également l'afrique doit être respectée rendez vous de l'autre côté le samedi 17 juin 2023 à partir de 9h00 heure de paris ça va chauffer alors comme je vous l'avais annoncé dans une vidéo antérieure il ya cela quelques mois regardez ici ou ici je vous laisse le lien de la vidéo la papaye a trois ans de vie économique et un état de papaye va vous générer l'équivalent de 12 millions 500 mille francs cfa un papaye que vous voyez comme ça regardez il a commencé par donner à partir d'ici ça c'est la papaye solo numéro 8 regardez toutes ces parties toutes les blessures là c'est les endroits où on a eu à récolter des fruits de papaye alors un papaye comme ça va donner l'équivalent de 100 fruits sur trois ans un fruit est vendu au champ comme ça à ses quatre francs cfa c'est comme france cfa un fruit ça veut dire qu'on est au bout de 5000 francs cfa de chiffre d'affaires pas papaye ce qui fait 12 millions 500 mille francs cfa sur un hectare en tenant compte de la densité de plantation parce que la densité de plantation de la papaye à l'hectare est autour de 2500 pieds à l'hectare à raison de deux mètres entre plantes et de 2 mètres entre l'île après 2,5 ans de récolte vous avez les arbres qui sont moins gagnés vous avez les fruits qui sont à plus de 2 mètres d'euros voilà un joli fruit que je souhaite vous montrer vous avez une plantation plutôt aérée qui vous sonne la lame que la récolte est très proche on est obligé de cueillir avec des bâtons ne vous trompez pas les rendements sont toujours rendez vous et vous avez encore des milliers de quarantaine à récolter alors ici nous sommes en train de faire une récolte de papaye et généralement quand on fait une plantation de papaye on peut directement qui intégrer la position du poivre ou on peut directement intégrer la position des escargots d'accord dans les packs à escargots ou la position des piments on peut remplacer une plantation de papaye par du piment voilà ou carrément quand on a envie de vraiment régénérer le sol on associe les plantes légumineuses telles que donnez moi un exemple de plantes légumineuses chez vous alors on va associer du niébé on va associer du soja on va associer du poids d'angole on va associer du moukouna prilience même pas la papaye c'est un fruit très consommé aujourd'hui et si vous voulez faire l'exportation de la papaye c'est la variété solo numéro 8 que vous allez apprécier que vous allez choisir parce que ces fruits ont une forme uniforme petite ou moyenne qui sont adaptés à l'exportation et déjà ce fruit ne vous stresse pas trop la plus belle preuve regardez cette plantation de papaye elle n'est pas du tout irrigué et on est en train de récolter de la papaye ici depuis deux ans et demi on commence par récolter la papaye à partir de là où on voit les blessures et quand on parle de blessures regardez zoomer là bas ils vont voir là où ils faisaient voilà c'est là où il y a les blessures donc un papaye normal est censé produire sans fruit comme on l'avait dit au départ quelles sont les cultures qu'on va utiliser pour remplacer une plantation de papaye la culture idéale pour remplacer une plantation de papaye c'est le poivre il y a des gens qui se trompent qui disent le poivre le blanc ou bien le noir tous les types de poivre là toutes les couleurs de bois que vous avez sont issus du même poivrier la couleur du poivre dépend du processus que cette dernière a suivi au cours de la transformation on peut remplacer une plantation de papaye par le levail des escagots et surtout le jackpot on peut remplacer une plantation de papaye par le gingembre oui parce que le gingembre affectionne les sols meubles riches drainants et aérés et surtout là où il y a un peu d'ombrage on peut transformer toute une plantation de papaye en escagots tiers en élevant des escagots géants d'afrique on peut remplacer une plantation de papaye en élevage sauvage de pintade ou bien de poulets bicyclette en sécurisant tout le périmètre on peut remplacer une plantation de papaye par les légumineuses alors les légumineuses sont les plantes les plus appropriées pour remplacer une plantation de papaye pourquoi parce que les légumineuses ont la possibilité la possibilité de fixer l'azote atmosphérique dans la solution du sol et en faisant ça la texture la structure et la fertilité du sol est restaurée parce que quoi tout simplement la papaye a pompé l'énergie du sol et pour éviter que l'énergie vitale du sol soit pompée il faut faire quoi il faut préparer des fertilisants en quoi faisant en y associant et l'élevage et la position vitale en ayant un verger intégré on y va on va vous montrer le stock de fertilisants naturel de cette papaye faites un petit clin d'oeil à kilos de fruits bénin dans cette vidéo parce que ces papayes que sont en temps de récolter ils ont à kilos de fruits bénin le plus fort le plus sérieux des magasins de fruits au kilo au bénin qui va également de la grosse viande de tilapia je dis grosse parce que quoi c'est les gros tilapia qu'on vend désormais braisé ou frais commandé depuis le numéro qu'on voit à l'écran on est ensemble c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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